Je m'appelle Amandine Schmutz et je vais vous présenter aujourd'hui une étude réalisée chez Mars Petcare où on avait aussi mis en application la MDS. Cette étude portait sur l'impact d'une friandise pour chiens sur leur microbiome dentaire. Pour fournir un peu de contexte, cette étude avait été menée car les problèmes de tartes et d'infection de gencives est une maladie qui touche environ 85% des chiens. C'est une maladie qui, à terme, entraîne des problèmes d'alimentation et donc un problème de maintien de forme et de santé chez les chiens. Cette maladie touche principalement des chiens de petite taille comme les Yorkshire, mais on les retrouve aussi chez les chiens de moyenne à grande taille selon le type d'alimentation qu'ils ont. Et actuellement, le seul moyen que l'on a pour lutter contre ce problème est une recommandation vétérinaire de brosser les dents de nos chiens régulièrement, sachant que c'est quand même quelque chose qui est très difficile. En tout cas, les propriétaires des chiens sauront que tenter de brosser les dents d'un chien avec une brosse à dents classique, c'est souvent une guerre sans fin à mener. Et du coup, c'est pourquoi les entreprises de pet food ont commencé à réfléchir à d'autres solutions à l'aide de vétérinaires pour tenter de transitionner d'un brossage de dents vers des solutions plus faciles qui permettraient un maintien d'une bonne santé dentaire chez nos animaux de compagnie. Donc, parmi les produits phares que l'on connaît, c'est les bâtons à mâcher comme les dentastiques. Il existe aussi des jouets comme celui qui est représenté ici, où à l'intérieur est insérée une patte dentifrice pour chien. Et le fait que le chien mâche le jouet fait que le tartre est en partie enlevé des dents et permet de limiter son développement. Et du coup, notre étude avait été de développer une nouvelle friandise pour chien et de voir son effet sur le microbiome dentaire. Donc, pour cela, il a fallu collecter des données. Donc, il faut savoir que dans la bouche des chiens, il y a quatre grandes zones représentées sur l'image ici à droite que l'on peut prélever. Donc, en fait, on peut soit prélever à l'aide d'un coton-tige la plaque au niveau des dents, donc la plupart du temps des canines parce que c'est plus facile à prélever. Soit on peut prélever à l'intérieur de la muqueuse de la bouche. Il y a aussi sous la langue pour avoir cette fois-ci plus le microbiome sanivère et les bactéries de ce milieu-là, ou encore faire des prélèvements sur la langue. Et comme on peut voir sur ces camemberts, en fait, en fonction de la zone prélevée, les grandes familles de bactéries présentes peuvent varier, en tout cas en termes de proportion. Ce qui fait qu'il est vraiment important de choisir la zone de prélèvement en fonction de l'objectif de l'étude. Donc, dans notre cas, dans l'étude que je vais vous présenter ici, les prélèvements avaient été faits au niveau des dents des chiens. Et pour réduire la variabilité des données collectées, ces prélèvements ont été faits sur une unique race de chien, car on sait qu'il y a des fortes variations inter-races. Donc, du coup, dans notre cas, c'est des beagles qui ont été prélevés. Et notre étude se divisait en trois phases principales. Une première phase où les chiens ont été endormis et où ils ont eu un détartrage réalisé par un vétérinaire. Comme ça, ils partaient tous d'une même baseline saine. Ensuite, tous les chiens ont, pendant 14 jours, été nourris selon un régime alimentaire contrôle. Et suite à ces 14 jours, un second prélèvement a été réalisé pour voir l'évolution du microbiome suite à cette alimentation. Et ensuite, notre panel de chiens a été divisé en deux groupes, où pendant 28 jours, la moitié des chiens continuait selon le régime contrôle, le même que celui des 14 jours précédents. Et le deuxième panel de chiens avait aussi ce régime contrôle, mais en plus avait quotidiennement la friandise à mâcher. Et suite à cette phase de 28 jours, à nouveau, le prélèvement a été fait pour étudier la présence de bactéries. Pour le moment, afin de simplifier la présentation, je parle de bactéries. Mais biologiquement parlant, en fait, ce qui est collecté, c'est ce qu'on appelle des OTU. Donc, c'est Operational Taxonomic Unit. Et en fait, ces OTU, ça correspond à des clusters de micro-organismes qui sont groupés par séquences, par similarité de séquences d'ADN. Donc, en fait, il existe des bases de données qui s'appellent du Green Jeans ou Sylva, qui sont en fait des bases de données publiques, où pour chaque espèce ou sous-espèce de bactéries, il y a des séquences d'ADN associées. Et en fait, nous, quand on fait nos prélèvements, on séquence l'ADN. Et ensuite, on essaye de faire un matching par rapport à ces bases de données. Et c'est avec un pourcentage de similarité, souvent de 98%. On essaye en tout cas qu'on lit nos séquences d'ADN à un nombre de micro-organismes. Et donc, dans ces bases de données, on peut choisir différents niveaux de précision qui vont de la famille du micro-organisme jusqu'à l'espèce. Donc, en fait, par exemple, si on choisit de travailler au niveau de la famille, dans une base de données, on va se retrouver avec peut-être une cinquantaine de familles différentes pour nos prélèvements. Alors que si on choisit le niveau le plus précis, qui est l'espèce, cette fois, on peut se retrouver avec des bases de données où on se retrouve avec plus de 2000 espèces dans un échantillon. Dans notre cas, dans le cas de notre étude, on a choisi de travailler au niveau de l'espèce. Mais au cours de ma présentation, je vais parler de bactéries parce que ça sera, on va dire, plus simple pour la compréhension générale. Donc, du coup, comme je vous disais, on a fait nos prélèvements sur nos chiens. Donc, on se retrouve avec une base de données de comptage sous le format suivant. Donc, en colonne, on a nos différents chiens prélevés à un temps donné. Et en ligne, on a nos bactéries. Et du coup, à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, on a le nombre de bactéries d'un certain type qui aura été mesuré dans notre prélèvement. Donc, cette base de données, on la transforme ensuite en une proportion. C'est-à-dire que pour chaque chien, on compte la proportion de chaque... Pardon, on recalcule la proportion de chaque bactérie au sein de son échantillon. Ce qui fait que pour certains types de bactéries, comme celle-ci, comme la première qu'on voit ici, on va se retrouver avec des proportions très, très faibles, vraiment très proches de zéro, du type 0,001. Ce qui fait qu'on a des bases de données. Comme je vous le disais, là, c'est un extrait de la base de données. On a plus de 2000 espèces de bactéries qui sont en ligne. Ce qui fait qu'on a énormément de zéros dans notre base de données, ce qui implique un traitement un peu particulier. Donc, sur cette base de données de proportion, on applique ensuite la MDS avec l'option de choisir la distance de Breikertis. Et donc, on obtient le mapping suivant, où on a ici un point qui correspond à un chien dans une phase donnée. Et donc, chaque couleur correspond aux différentes phases de notre étude. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'initialement, on était dans la phase verte, c'est-à-dire que la phase verte, c'est la mesure après nettoyage, détartrage des dents par le vétérinaire. Et on peut voir une évolution, en fait, du microbiome de nos chiens au fur et à mesure de l'étude. Donc, on a, après les 14 jours de traitement, pardon, d'alimentation contrôle, on a une évolution selon la deuxième dimension de la MDS du microbiome de nos chiens. Et enfin, suite aux 28 jours de traitement contrôle avec ou sans friandises alimentaires, cette fois-ci, on a une évolution du microbiome selon la première dimension de notre MDS. Ce qu'on peut voir, c'est que malheureusement, il n'y a pas de séparation forte selon notre deuxième dimension de nos deux groupes de chiens, c'est-à-dire de ceux qui ont eu le régime contrôle sans la friandise et de ceux qui ont eu le régime contrôle avec la friandise. La seule remarque, la seule chose qu'on peut noter, c'est qu'en revanche, les chiens qui ont eu la friandise à mâcher, leur microbiome est beaucoup plus similaire entre les individus que les chiens qui n'ont pas eu de friandise à mâcher, où la variabilité inter-individu est beaucoup plus marquée. Et donc ensuite, pour pouvoir interpréter nos différents axes, c'est un peu comme l'ACP, on peut représenter les différentes bactéries qui ont le plus contribué à la création de ces axes. Ici, j'ai représenté les loadings pour la première dimension. Donc ce qu'on peut voir, c'est que selon notre axe 1, les bactéries qui ont le poids le plus important vers la droite de notre axe sont ces quatre bactéries présentes ici, donc de Denovo 68-13 à Denovo 19-50. Donc nos chiens qui se situent sur la droite de ce graphe ont des proportions pour ces bactéries plus importantes que lorsqu'ils ont été que les chiens sur la gauche, tandis que la zone gauche du graphe est caractérisée par ce lot de bactéries présentes ici. Et donc en fait, biologiquement parlant, les chercheurs peuvent faire un lien entre les bactéries et une association de santé, en fait, grâce aux publications mais aussi aux connaissances vétérinaires, certaines de ces espèces de bactéries ont pu être associées ou du moins on a pu mettre en lien des évidences entre la santé dentaire ou la santé buccale des chiens et la présence ou l'absence de certaines de ces bactéries. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que l'espèce de Novo 97-23 a une association avec la maladie. Et donc en fait, cette espèce de Novo 97-23, c'est l'une des bactéries qu'on avait ici qui, on dirait l'idée d'interprétation de la zone droite de notre graphe, ce qui fait qu'on se rend compte qu'après le brossage des dents, les chiens avaient un microbiome plutôt sain et qu'on a une évolution au fur et à mesure de l'alimentation vers un microbiome plus malade des chiens de notre panelle. Du coup, en conclusion, ce qu'on a pu voir grâce à cette étude, c'est que la nouvelle recette de friandises pour chiens n'a pas permis d'avoir un impact positif sur le microbiome dentaire des chiens, mais qu'il va falloir au développement d'un nouveau prototype. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait d'utiliser ce type de friandises permet d'avoir une homogénéité au sein du microbiome plus constante pour les chiens qui sont amenés à les utiliser en comparaison des chiens qui sont uniquement amenés à manger leurs rations alimentaires classiques. Et d'un point de vue statistique, pourquoi utiliser la distance de Breikertis ? En fait, déjà, il faut savoir qu'en écologie, c'est une distance qui est communément utilisée quand on étudie les communautés. Et donc, dans notre cas, comme l'étude des bactéries, c'est aussi une étude de communauté, mais dans un environnement un peu différent que l'écologie. Cela faisait sens d'utiliser cette distance. Mais il faut aussi savoir que, comme je vous l'ai indiqué au début de la présentation, notre base de données a une proportion zéro assez conséquente. Et ce type de distance permet de mieux gérer les grandes proportions zéro au sein des bases de données, même si une deuxième méthode qui permet de gérer cette proportion zéro, et aussi d'éliminer initialement, de se fixer un seuil, et d'éliminer dans la base de données ce qu'on appelle les espèces rares, c'est-à-dire les espèces dont leur présence au sein du panel est inférieure à une certaine proportion, ce qui permet aussi d'alléger un peu le nombre de zéros présents dans la base de données. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Merci beaucoup, Amandine. Est-ce qu'il y a quelques questions sur le chat ? Je n'en vois pas. Moi, j'en ai un, mais je ne veux pas. Une petite question, si c'est possible. Oui, allez-y, il y a quelqu'un qui a une question. Non, mais je peux parler après. Bonjour, Amandine. Merci pour ta présentation. Je voulais savoir, on est en présence de données compositionnelles. Est-ce que tu fais une transformation de type log ratio pour redonner une notion de distance à tes données ? Ce qui est fait traditionnellement. Pas pour l'application de l'AMDS, parce que l'une des limitations d'utiliser une distance de Breaker TIS, c'est que cette distance n'accepte pas d'avoir des valeurs négatives. Et donc, du coup, si je transforme en log ratio mes proportions, on peut se retrouver avec des valeurs qui sont comprises entre 0 et moins 1. Et ce qui nuit à l'utilisation de la distance de Breaker TIS. Donc, pour l'application de l'AMDS avec distance de Breaker TIS, non, je n'applique pas de transformation logarithme sur les données. Par contre, pour les autres méthodes statistiques, on applique sur la base de données. Après, oui, on utilise une transformation logarithme sur ces données. Ce n'est pas juste logarithme, c'est log ratio. Parce qu'en fait, le fait que quelque part la somme va être constante, par exemple, sur tes lignes, juste comme ça, va provoquer des fausses corrélations sur les données. Et lorsqu'on va représenter les données avec des notions de distance, on peut avoir des choses qui ne seraient pas totalement correctes. Donc, souvent dans les données compositionnelles, on prend une référence et on est dans un simplex et on se ramène avec des ratios. pour essayer justement… En fait, en gros, on enlève une dimension et on se ramène à quelque chose qui va plus se ramener à être interprété en termes de distance. Enfin, voilà, c'était juste pour évoquer ce point. En tout cas, merci pour ta présentation, qui a été super. Quelqu'un a une deuxième petite question ? Avant de repasser à Philippe. Oui, vas-y, Pascal. Oui, Amandine, je voudrais être sûr d'avoir compris, dans ta MDS, les objets, c'est les chiens fois les étapes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, oui, exactement, un chien à un temps donné. Donc, un chien phase 1 qui est nettoyage des dons et après, on retrouve le même chien, mais une deuxième étape. Du coup, la méthode ne sait pas qu'il y a cette double structure sur tes observations. Et finalement, toi, ce que tu voulais, c'est d'essayer de voir s'il y avait un effet post-pré et tu ne l'exploites pas du tout, cette affaire-là. Non, c'est vrai. Je pense que ce n'est pas puissant, ta façon d'aborder la question, puisque tu voulais voir s'il y avait un effet post-pré. Et sinon, j'étais un peu surpris quand tu dis que c'est plus homogène, si tu nous remontes le graphique. Moi, je n'ai pas… Enfin, si c'est sur la seule base du graphique, là… Oui, oui, oui. Si, nos points violés sont beaucoup plus proches les uns des autres que les points bleus. Moi, je ne trouve pas. Il y a deux points violés qui sont à peu près au même endroit que les trois points bleus là, en haut à gauche. Pour moi, ce n'est pas… Pour moi, comme on a le même nombre de chiens, on a quatre points bleus ici qui s'éloignent plus, on va dire, de l'ensemble de leur groupe. Trois, trois, quatre. Et alors que dans le cas des violés, il n'y en a qu'un. Mais après, oui, c'est sûr, c'est… Peut-être sur la tête de l'équipe, oui. Pour la suite, Nico, je te propose de muter, Pascal Schlich. Moi, j'ai une question un peu basique parce que je ne connais pas forcément cette distance-là de Break-Urtis. Je n'ai pas compris en quoi elle était adaptée à l'analyse des proportions. Il faudrait que je recreuse plus fortement dans la théorie, mais je sais qu'en tout cas, pour tout ce qui est écologie, études des communautés, d'évolution des communautés dans un environnement, c'est celle qui est utilisée. OK. Mais je regarderai plus en détail pour te donner plus d'informations. Oh, c'était juste pas… Ça marche. Merci. Merci.